Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le jeudi 23 juin 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Média Indépendant. Et pour ce huitième épisode, nous avons la chance d'accueillir le média Kairos avec son rédacteur en chef Alexandre Penas. Bonjour Alexandre. Bonjour Akina, bonjour tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Vous allez bien ? Ça va, ça va, oui, bien. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du front médiatique. Excusez-nous pour les quelques minutes de retard, on a un petit problème technique. Voilà, donc c'est un grand plaisir de vous accueillir. On va échanger pendant environ une heure sur les médias, la critique des médias, mais aussi sur le média dont vous êtes le rédacteur en chef, donc Kairos. Voilà, donc une émission en deux parties, tout d'abord sur la critique des médias et après précisément sur Kairos. Voilà, pour introduire rapidement notre échange, nous savons qu'aujourd'hui, les médias de masse ne sont plus des médias d'information, mais bien des outils de propagande au service des acteurs économiques qui les possèdent. Il est bon de rappeler que malgré la faible rentabilité des médias, voire des investissements à perte, c'est une trentaine de fortunes françaises qui possèdent la quasi-intégralité du paysage médiatique, que ce soit les chaînes de télé, de radio, les journaux, les magazines, mais aussi les maisons d'édition et même dorénavant les manuels scolaires. Ce problème n'est pas une spécificité française, cela concerne quasiment tous les pays. Nous sommes véritablement dans une guerre de l'information dans une guerre culturelle pour formater les esprits des lecteurs dominés qui malheureusement portent trop souvent les idéologies de ceux qui les dominent. Les médias indépendants comme le Front médiatique et ceux qui sont invités dans cette série médias indépendants ont conscience qu'il est nécessaire de contre-attaquer face à cette propagande de la classe capitaliste et d'offrir aux citoyens une réelle culture populaire, politique, économique, historique et philosophique pour construire une conscience de classe. Nous avons donc la chance aujourd'hui d'accueillir ce média indépendant qui nous vient de Belgique mais qui diffuse dans toute la francophonie à travers de très nombreuses productions vidéo qui rayonnent de plus en plus depuis deux ans. C'est donc le journal antiproductiviste pour une société décente dénommée Kairos. Et donc nous avons le plaisir de vous avoir aujourd'hui Alexandre Pénas, vous êtes donc le rédacteur en chef de ce média qui devient de plus en plus incontournable sur la toile. Ce journal n'en est pas à ses débuts, vous venez de fêter vos dix ans d'existence, on y reviendra lors de notre entrevue. Et donc c'est un média qui dérange par sa liberté de ton et les penseurs hétérodoxes qu'il reçoit. Cela lui a même valu la fermeture de sa chaîne YouTube il y a de ça quelques mois. Donc Kairos se présente comme un projet coopératif et bénévole qui repose sur une équipe engagée, se nourrit d'apports divers et variés, se veut avant tout un journal d'opinion résistant, d'ouverture et collectif. Il n'est lié à aucun parti, il n'y a aucun syndicat. Journal promouvant les valeurs de l'objection de croissance, excusez-moi, vous défendez la liberté et l'esprit critique et par là le sens des limites et le respect de la nature vivante. Kairos veut rompre avec les idéologies dominantes de la société, consumériste, croissanciste, développement, progrès, marchandisation du monde et du vivant, travailliste, compétitivité, concurrence, libre-échange, on va y revenir lors de notre échange. Voilà donc votre journal s'écrit donc dans une démarche de conscience populaire que vous essayez de faire vivre avec une démarche d'éducation populaire et donc c'est un plaisir pour nous de vous accueillir et de parler de l'importance des médias indépendants, des conséquences de la presse sur l'opinion mais aussi mieux connaître et mieux découvrir Kairos qui est un média qui a donc été découvert par de nombreux français grâce ou à cause de la crise entre guillemets sanitaire. Voilà donc avant de rentrer dans la première partie sur la critique des médias, est-ce qu'Alexandre Penas voudriez vous présenter rapidement, rappeler quelques éléments clés de votre parcours, votre formation, savoir aussi si vous avez des conflits d'intérêts en ayant des actions dans des grosses entreprises multinationales ou en étant syndiqué dans un syndicat ou engagé dans un parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !